Le nombre de mineurs ayant réussi à atteindre les côtes italiennes depuis la Tunisie a quadruplé en 2021 par rapport à 2017, atteignant un nombre record, notamment pour ceux arrivés seuls. C'est ce qu'a annoncé le Forum tunisien des droits économiques et sociaux lors de la présentation de son rapport annuel. Nous n'avons pas le chiffre exact sur le nombre de mineurs de nationalité tunisienne ayant effectué ces voyages illégaux, mais le nombre de mineurs arrivés en Italie en général s'est élevé à 6 800 personnes, contre 561 en 2017. Au total, 15 671 immigrants, dont 584 femmes, ont réussi à atteindre le sol italien depuis les côtes tunisiennes en 2021. La migration en Tunisie ne cesse de se développer ces dernières années. D'ailleurs, les gardes-côtes tunisiens ont intercepté 25 657 migrants qui tentaient la traversée de la Méditerranée en 2021, près du double par rapport à l'année précédente. Le président tunisien s'est entretenu le 15 mars avec le ministre italien de la Défense Lorenzo Garini. L'entretien a été l'occasion d'aborder la question de la migration clandestine. Selon les deux responsables, le dossier de la migration nécessite une nouvelle approche. La Tunisie est un pays de transit et nous enregistrons chaque année entre 70 et 80 nationalités qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Ces jeunes entrent en Tunisie seulement pour tenter la traversée vers l'Europe. A noter que près de 440 migrants ont été portés disparus en 2021. Selon le forum, plusieurs facteurs majeurs expliquent la tendance des jeunes tunisiens à fuir leur pays. On peut citer la détérioration du mode de vie et de la situation socio-économique, mais surtout un taux de chômage en os alarmante.